Programme, entraînement, natation, comment le construire pour atteindre tes objectifs ? Pas facile d'élaborer un programme d'entraînement efficace et la plupart du temps, tu te retrouves à la piscine à improviser tes séances, à improviser les longueurs et à donc répéter souvent les mêmes exercices et parfois, tu vas tester un truc que tu as pu voir soit sur le net, soit dans la ligne d'à côté tout simplement et donc finalement, tes entraînements ils se suivent, ils se ressemblent et à la fin, tu finis par stagner. Je te rassure, tu n'es pas le seul, je connais même des coachs qui improvisent à chaque séance et l'élaboration d'un programme d'entraînement, c'est justement un sujet qui nous tient à coeur et on échange énormément là-dessus dans le groupe Facebook Nageurs 2.0. Donc, si tu ne l'as pas encore rejoint, je t'invite à le faire soit en cliquant ici ou bien dans la description. Et dans cette vidéo, j'aimerais t'aider à construire un programme d'entraînement en natation qui soit vraiment efficace. T'es prêt ? C'est parti ! Et la toute première chose à savoir lorsque tu élabores un programme d'entraînement en natation, eh bien c'est de savoir dans quelle direction tu vas, quels sont en effet tes objectifs et parce qu'il finalement, il n'y a rien de pire que d'avancer à l'aveugle et de ne pas savoir où est-ce que l'on va. Et comme je te l'ai dit, pour ne pas se perdre en cours de route, le plus simple, eh bien c'est de se fixer des objectifs qui sont clairs, mais pas seulement. En effet, un plan d'entraînement, eh bien ce ne sont pas seulement des objectifs qui sont clairs et atteignables. C'est également une limite de temps qui soit bien, mais bien définie et puis également, eh bien un moyen d'évaluer tes compétences, d'évaluer tes progrès pour savoir eh bien si d'une semaine à l'autre ou bien même si d'un mois à l'autre tu as progressé. Tout ça, c'est la partie qui est finalement la plus facile et pourtant elle est essentielle et vraiment indispensable si tu veux progresser. Et pour l'illustrer, je vais prendre un exemple qui est très simple. Avant ça, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner soit en cliquant ici ou bien dans la description. Et donc pour ça, je vais prendre l'exemple très simple de Laurent qui veut participer à sa course favorite en eau libre qui a lieu dans les six prochains mois. Et donc au programme de cette course, c'est deux kilomètres en pleine mer et l'année dernière, lorsqu'il l'avait effectué pour la première fois, Laurent il avait fait 50 minutes en brasse. Il aimerait battre ce record et pour ça, il a conscience qu'il va devoir passer de la brasse au crawl et donc son objectif, c'est de faire 40 minutes en crawl. C'est un objectif qui est clair et qui est atteignable. Cet objectif, c'est donc l'objectif à long terme de Laurent. Et donc pour atteindre cet objectif, on va le découper en plus petits objectifs, donc des objectifs à moyen terme qu'on va appeler des cycles d'entraînement et qui vont ainsi et bien composer l'ensemble de son programme d'entraînement. Et la question à se poser donc pour constituer ces cycles d'entraînement, et bien de quoi ai-je besoin pour atteindre mon objectif à long terme ? Et bien primo, puisque Laurent ne sait pas encore nager le crawl, et bien son premier objectif, je dois apprendre à nager le crawl sans paniquer, ni boire la tasse. Une fois qu'il aura atteint ce premier objectif, le second objectif qui est logique et qui va être dans la continuité, et bien c'est d'apprendre à nager le crawl longtemps, sans s'essouffler pour être capable d'aller jusqu'au bout de ces deux kilomètres. Et pour ça, il lui faudra être capable bien de maîtriser sa respiration pour pouvoir enchaîner les longueurs. Et donc, le troisième objectif de Laurent, et bien ça va être de maîtriser la glisse pour être capable de nager plus vite sans dépenser plus d'énergie et ainsi, et bien d'atteindre cet objectif qu'il s'est fixé de 40 minutes en crawl. On a donc découpé ce gros objectif qui paraissait difficile et presque inatteignable en trois plus petits objectifs qui paraissent et bien de suite beaucoup plus simples et beaucoup plus accessibles. Puisqu'on va découper et bien ces objectifs à moyen terme en objectifs encore plus petits qui doivent être absolument et bien beaucoup plus précis et dont la durée d'exécution va être beaucoup plus courte. Pour reprendre l'exemple de Laurent qui a pour premier objectif d'apprendre à nager le crawl sans paniquer, ni boire la tasse, et bien il pourrait se fixer un premier objectif plus petit qui serait de simplement reprendre confiance avec le crawl. Et pour ça, il pourrait se fixer l'objectif de nager 2000 mètres en crawl durant les deux prochaines semaines. Et une fois cet objectif atteint, et bien pour enchaîner sur un nouveau cycle de deux semaines, et bien Laurent pourrait simplement se fixer un objectif un peu plus élevé en ayant pour l'ambition de nager 500 mètres en crawl, et bien six fois durant les deux prochaines semaines. Et pour ça, Laurent, il doit absolument se concentrer sur la technique en crawl. Et si aujourd'hui comme Laurent, tu n'y connais rien en technique, et bien je t'offre cinq vidéos pour apprendre à nager le crawl en cinq étapes. Cette méthode que tu peux retrouver juste ici ou dans la description, te permettra d'avoir les fondations techniques indispensables pour progresser en crawl. Et ce genre d'objectifs à court, moyen et long terme, et bien dans le domaine du sport, on appelle ça des cycles d'entraînement. Pour les objectifs à long terme, on appelle ça des macro-cycles, pour les objectifs à moyen terme, ce sont des méso-cycles et enfin on utilise le terme de micro-cycle pour les objectifs à court terme. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu as déjà entendu parler de micro-cycle ou de macro-cycle bien autour de toi. A partir du moment où tu as défini tes objectifs de façon claire et précise et seulement à partir de là, et bien tu peux commencer à planifier tes séances d'entraînement. Et c'est d'ailleurs d'autant plus simple puisque à partir de là, et bien chacune de tes séances doit répondre aux petits, aux moyens et aux gros objectifs que tu t'es déjà fixé. Alors, comment puis-je construire mes séances d'entraînement à partir de mes objectifs ? Et on va prendre pour ça un exemple très simple, on va reprendre celui de Laurent. Et pour sa première et sa seconde semaine d'entraînement, et bien chacune de ces séances doit répondre à deux objectifs. Le premier, et bien c'est d'apprendre à nager le crawl sans paniquer ni boire la tasse et le second, c'est d'être capable de nager au moins 2000 mètres en crawl durant les deux prochaines semaines. En nageant trois fois par semaine, et bien Laurent pourrait donc répartir les séances de la manière suivante pour augmenter progressivement la difficulté. La première semaine, il pourrait donc faire par exemple le lundi 200 mètres, le mercredi et le vendredi 300 mètres en crawl. Alors, bien entendu, il peut prendre des pauses entre chaque et l'essentiel, c'est vraiment le volume total. Enfin, la seconde semaine, il pourrait faire pour le lundi, le mercredi et le vendredi à chaque fois au moins 400 mètres en tout en crawl. Ainsi, au total, sur ces deux semaines d'entraînement, il aura bien atteint l'objectif de 2000 mètres et il aura commencé doucement avec 200 mètres et à la fin, il sera déjà à 400 mètres à chaque séance. Alors ici, tu as pu voir un exemple qui est très simple, mais ce principe, il s'applique à tous les échelles, à tous les niveaux. D'ailleurs, c'est les entraîneurs de haut niveau qui appliquent exactement le même principe de cycle d'entraînement lorsqu'ils doivent construire leurs programmes pour leurs nageurs. Et ainsi, c'est également de cette façon que Camille et moi, nous construisons nos programmes de natation en ligne avec une logique de progression étape par étape pour faciliter l'apprentissage sans jamais perdre de vue l'objectif final. J'espère que cette vidéo t'a plu, on a pris beaucoup de temps pour essayer d'expliquer le plus clairement et le plus simplement la façon de créer un programme d'entraînement. Si c'est le cas, laisse-nous un like en appuyant sur le pouce bleu juste en dessous de la vidéo et puis, dis-nous en commentaire si à chaque fois, à chaque entraînement, est-ce que toi, tu improvises ou bien est-ce que tu as le sentiment de faire toujours la même chose ? Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de cinq vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne.